Alors ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo haul, ça doit faire 4 mois, je suis trop content d'en faire. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez vu dans le titre, dans une vidéo haul. Ça fait 4 mois que j'ai pas fait de vidéo haul. En fait, j'en ai fait une quand j'ai repris les vidéos. Et de plus, j'en ai pas fait. Alors que pourtant, j'adore ça, je sais pas pourquoi. En fait, je pense que j'ai trop d'idées de vidéos qui sont venues entre temps, du coup, je n'en ai pas fait du tout. Et bon, là, on rattrape le temps perdu, je vais vous montrer quelques articles que j'ai achetés. Évidemment, je vais pas vous montrer tout ce que j'ai acheté pendant les 4 mois où j'ai pas fait de vidéo haul, parce que sinon, ça prendra trop de temps. Mais je vais vous montrer quelques articles dont je suis fier. Fier des articles. Enfin, surtout des articles que j'avais prévu d'acheter dans ma vidéo wishlist. C'est la vidéo où j'étais tranquille, posé sur mon cas d'un pays, j'aimais bien. En fait, je vais vous montrer les articles que j'ai achetés dans l'ordre de préférence. C'est-à-dire, je vais commencer par celui que j'aime le moins, entre guillemets, même si, bah, si je l'ai acheté, je le kiffe, à celui que je le kiffe vraiment le plus. Donc, on commence avec un jean noir, un jean noir skinny, bon, il est archi simple, il n'y a rien de ouf. Je voulais juste un jean noir qui soit pas troué. J'ai récemment acheté que des jeans troués, du coup, il me fallait bien un jean simple. Donc, voilà, j'ai acheté sur Zalando pour une trentaine d'euros environ, truc comme ça, je m'en rappelle plus. Mais environ 30 euros, je vais vous mettre les liens en description. Après, il y a ce gilet. En fait, c'est pas vraiment un truc que j'ai acheté récemment. Dans l'aperçu que je vais vous mettre là. Il est vraiment bien. J'ai l'acheté chez Zara pour environ 30 euros. C'est un des seuls articles que j'avais pas prévu d'acheter. J'ai vraiment fonctionné au coup de cœur. Faut que j'arrête de faire ça parce qu'après, ça va finir par me ruiner. Heureusement que là, c'était juste 30 euros et c'était juste une fois. J'ai pas vraiment regardé la composition, mais il est lourd. Donc, c'est plutôt pratique, c'est cool. Par contre, il se ferme pas. C'est juste un gilet que tu mets au-dessus d'un t-shirt, quoi. Au-dessus d'un t-shirt, tu mets une chemise. Ça dépend de ton originalité, on va dire. Ensuite, on a quoi ? On a ce col roulé noir. Il est quand même assez moulant. Enfin, je l'ai pris en taille S pour qu'il soit pas trop large, justement. Là, au niveau de la taille, il est un peu long. Mais ça va, il est quand même pas mal. J'aime bien. Et j'ai pris le même en Bordeaux. Si je le préfère au noir, c'est parce que je trouve que la couleur, ça rend mieux sur ma peau. Donc, voilà. Ensuite, celle-ci, elle était dans ma wishlist. Ce que j'aime bien, c'est que tout l'intérieur, il est en fourrure aussi. Voilà. Je sais pas si vous voyez comme ça. Je l'ai acheté sur Asos pour une cinquantaine d'euros environ. Elle est vraiment bien. Même si je trouve qu'elle est un peu longue au niveau de la taille. Mais c'était soit ça, soit elle était trop courte au niveau des manches. Donc, j'ai préféré qu'elle soit longue au niveau de la taille. Elle est pas très très lourde. Mais bon, la fourrure, ça tient chaud quand même à l'intérieur. Je kiffe. Je l'ai pris en taille L. Ça, ça peut être un truc pratique quand il fait pas encore trop froid. Même si là, on est dans la saison, il fait grave grave froid. C'est devenu tendu de sortir avec ce genre de veste. Mais je kiffe le design. Mais je crois que ça aurait été vraiment parfait si il avait reçu en automne, celle-là. Mais bon, c'est pas grave. Dernière sape. On a ce par-dessus. Je le sur-kiffe. Je voulais vraiment un autre par-dessus, autre que le noir. Sauf que je voulais pas un camel parce que je trouve que le camel, ça m'irait pas. Du coup, j'en ai pris un. Une couleur assez neutre. Donc, je me suis dit gris, pourquoi pas. Et après, j'ai pensé au motif. Donc, je suis arrivé là-dessus. Il est la longueur parfaite, vraiment parfaite. Bon, dans la perçue, vous pouvez pas voir. Mais j'avais mis une photo sur mon Insta. Donc, si vous voulez aller checker par Go. Go me follow aussi. Donc voilà, il est lourd. Il fait bien son taf. Enfin, on est nickel. Il fait encore plus habillé que mon par-dessus noir, je trouve. Parce que le motif, je trouve, ça habille trop la chose. J'ai eu beaucoup de compliments là-dessus. Même à l'entreprise de show, mon alternance, on m'a demandé d'où il venait. Et j'ai des potes aussi qui me demandent d'où il venait. Donc, je vais vous mettre le lien en description si vous voulez l'acheter. Par contre, il est un peu cher. Il est proche des 100 balles. Donc, ouais, il pète. Mais il est vraiment stylé. Et enfin, et enfin, une paire de sneakers. Je commence grave à m'intéresser aux sneakers. Donc, j'ai voulu prendre une sneakers qui... Vraiment qu'il pète. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment je suis tombé sur cette sneakers ? J'étais sur Insta, tranquille, normal. Et là, je vois une publication d'un mec que je kiffe. Donc, je kiffe les photos. Avec cette part de pompe, j'ai directement flashé dessus. Je la voulais directement faire. Ça n'a même pas été dans ma tête. Non, je m'en fous des sneakers. Genre, je suis comme ça, je ne vais pas changer. C'est genre, j'ai vu cette sneakers, j'ai flashé direct. Donc, je me suis dit, il me la fout. En plus, le mec, il avait mis un lien dans sa story. Donc, avec le nom de la sneakers. Donc, directement, je l'ai enregistré dans mes favoris. Je suis allé voir sur Asos. Elle y était. Du coup, j'ai attendu Black Friday et je l'ai directement acheté. Donc, je suis trop content. Je l'ai eu pour 88 balles. Black Friday, en fait, il avait un code de réduction de 20%. Donc, à la base, il était à 110 balles. Donc, il y a 88. En fait, ça, c'est vraiment la paire de sneakers. Tu la mets avec une tenue neutre. Directement, ça ajoute du pep. Ça ajoute de la couleur. C'est nickel. Franchement, cette paire, elle est trop faite pour moi. Tu mets ça avec une tenue toute noire et tu rajoutes cette paire. Ça pète. C'est vraiment parfait pour la saison. Donc, pas besoin de mettre trop de couleurs au-dessus. Elle est vraiment parfaite. Et elle est archi-confortable. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un bout pointu à ce niveau-là. Je l'ai porté deux fois dans mon tête. Il faut qu'elle s'habitue... Enfin, que je m'habitue à elle. Enfin, qu'elle s'habitue à mon pied aussi. Mais ouais, il y a une petite gêne au bout là. Ça me fait un truc pointu. C'est chelou. Bon, après, je vous dirai ce que ça donne une fois que je l'aurais porté souvent. Mais il y a juste cette petite gêne. Mais sinon, elles sont vraiment nickeles. Et ouais, c'est des dat shoes. C'est vraiment l'article dont j'étais le plus fier. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Je suis grave sorti de ma zone de confort. Et maintenant, il y a plein de paires de sneakers que je veux. Je m'intéresse trop aux sneakers en ce moment. Donc, je vais peut-être même vous faire une wishlist sneakers. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Mais en tout cas, ouais, je m'intéresse plus aux sneakers maintenant. Tournant un peu. Du coup, voilà. Ce petit haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Il y aura tous les liens, évidemment, en barre d'infos si vous voulez aller checker un article. Franchement, tout ce que j'ai acheté, je suis trop, 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 trop fier. Surtout de mes bébés, là. J'espère que ce haul vous aura plu. S'il vous a plu, lâchez un petit like, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne. Ça fait grave plaisir. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tchuss !